Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Nari Menoueli pour l'édition principale. Bonjour Nari Men. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, ces annonces du président de la République au profit de l'agriculture. Règlement définitif du dossier du foncier d'ici 2025. Facilitation des investissements et autres mesures pour réguler le marché. Élargissement des superficies irriguées. Un million d'hectares en plus en 2027. Il faudra compter sur l'apport des eaux épurées. Nous écouterons un spécialiste. Importante opération de recrutement initiée par Sonatrac. Les inscriptions s'ouvriront demain. Le personnel sera par ailleurs renforcé au niveau des projets miniers. Une trêve fragile entre en vigueur au Liban. Selon des observateurs, l'armée d'occupation veut se concentrer sur la réoccupation de Gaza et l'annexion de la Cisjordanie. 192e anniversaire de l'allégeance à l'Emir Abdelkader, un personnage chef de résistance qui aura marqué l'histoire de l'Algérie et de l'humanité tout entière. Et en football, en Coupe de la CAF, les deux représentants algériens, l'USM Alger et le CSC, essaieront de bien entamer la face de poule. Madame, Monsieur, bonjour. La sécurité alimentaire, un défi stratégique qu'a relevé. Le président de la République l'a souligné lors de son intervention hier à l'occasion du 50e anniversaire de l'UNPA. Abdelmajid Tebboune a instruit notamment pour le règlement définitif du dossier du foncé en 2025, la terre à celui qui la travaille. La production agricole cette année s'élève à 37 milliards de dollars, affirme le président. Mais il faudra faire plus pour atteindre l'autosuffisance, notamment en matière de blé dur. S'agissant de la production des viandes, le président de la République relève un déficit dans cette filière. Pour le chef de l'État, il est inconcevable qu'on importe et l'aliment de bétail et la viande. Il faudra corriger ce dysfonctionnement. Le président de la République l'autosuffisance. Donc pour cette filière, s'agissant à présent de l'encouragement de l'investissement, le président de la République a donné également des instructions pour faciliter l'obtention de crédits. Les mesures déclinées par le chef de l'État ont été bien accueillies. Les mesures annoncées sont bien accueillies par les acteurs du secteur. La résolution du problème du foncier agricole, une condition indispensable pour simplifier les activités agricoles et favoriser le développement du secteur, estime Abdelatif Delmi, président de l'Union Nationale des Paysans Algériens. Nous saluons la décision prise concernant la résolution du problème du foncier agricole, car c'est la colonne vertébrale du secteur agricole. Une fois ce problème réglé, tout devient plus simple et accessible. En tant qu'agriculteur, nous sommes capables de relever le défi de produire des céréales et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Notre objectif principal est d'assurer une ville digne aux citoyens algériens, de préserver leur pouvoir d'achat et de garantir la disponibilité des produits sur les marchés algériens à des prix très raisonnables. Les facilitations liées à l'investissement dans les chambres froides et les infrastructures de stockage annoncées par le président de la République pourraient contribuer à réguler le marché et assurer un meilleur approvisionnement, selon Brahim Jribia, président de la Chambre de l'agriculture de la Wilaya d'Alger. Pour les banques qui doivent financer, c'est pour la conservation, pour qu'il y ait des fruits durant toute l'année, c'est pour la régulation des marchés. C'est important. Dans tous les pays du monde, il y a le champ froid. On doit conserver l'oignon, on doit conserver nos pommes. On ne doit pas les manger fait un mois de mois, on va vers l'importation. Donc, si c'est important, les agriculteurs verraient morts à ne faire rien. Ces annonces marquent un tournant décisif pour le secteur agricole, ouvrant la voie à une meilleure organisation du marché et à une autosuffisance durable. Retour au journal avec ses instructions et orientations données par le chef de l'État pour booster davantage le secteur de l'agriculture. Il faudra doubler ou redoubler d'efforts pour élargir les superficies irriguées. L'objectif fixer, c'est 1 million d'hectares supplémentaires d'ici 2027. La contribution des eaux épurées sera augmentée. C'est Salah Lahlah, inspecteur à la direction générale de l'ONAA, joint par Hamid Belbassam. Les capacités d'opération, aujourd'hui on est à 53% de taux d'utilisation des capacités. L'objectif, c'est d'atteindre fin 2030 un taux d'utilisation des capacités de 80%. Et bien sûr, de là, ce qui permet d'augmenter le taux d'utilisation des eaux épurées à différentes agrécoles, industrielles et municipales. Actuellement, on est à 15% de taux d'utilisation. L'objectif, inch'Allah, c'est d'atteindre à la fin 2025 un taux de 40%. Et à la fin 2030, on pourra atteindre, avec la concrétisation de ce projet, un taux de 60%. Donc, il est épuré, ce qui permet un petit peu d'équilibrer la balance ressources-besoins. Le groupe Sonatrac recrute. Les inscriptions pour le concours national débutent demain. 19 filières professionnelles sont concernées. Le candidat doit être inscrit et sa demande activée au niveau de la base de données de l'ANEM. La transparence est garantie, assure le directeur exécutif des ressources humaines, Smaïn Aallatou. Il était l'invité de Nalimane Mendil. La garantie, d'abord, c'est le mode de recrutement. Sonatrac a décidé de donner la chance de concert avec toutes les parties prenantes, de donner la chance à tous les jeunes universitaires, mais surtout de profiter de l'apport de toutes les écoles. De mettre en place des tests écrits, validés par les professionnels, donc par nos experts métiers, qui permettent de vérifier un certain nombre de connaissances acquises et de possibilité de pouvoir tenir le poste de manière correcte. Nous avons les modalités pratiques du passage des tests qui vont se faire avec le système de l'anonymat, donc les corrections vont se faire comme au baccalauréat. Et ça, c'est un gage de transparence. Et nous avons même prévu en définitive une possibilité de recours pour les gens en matière d'inscription qui pourraient contester la non-validation de leur candidature. Et parallèlement à ce concours, il y aura un autre plan de recrutement au niveau local, notamment pour les projets dans le sud d'Ajout, Smaïn Al-Latou. Pour 2025, par exemple, on a prévu suffisamment de postes dans ce qu'on appelle, nous, le soutien et le support, un peu, qui touche la finance, la planification, le juridique, tous les autres métiers, les autres fonctions. Et par rapport à ces possibilités de recrutement, ça, je tiens à le dire, nous gardons la forme du recrutement local. Ça veut dire que quand on va essayer de regarder les besoins des sites qui sont, par exemple, situés dans certains wilayas du sud du pays, là, il n'y a pas de concours. C'est une offre de recrutement, donc, locale, qui va prioritairement et exclusivement tenir compte de la ressource et de la résidence du candidat. Dès qu'on termine le concours national, on va s'occuper un peu des autres segments. Les investissements publics dans le ferroviaire abordés ce matin en marge du Salon international des travaux publics. Les intervenants ont surtout évoqué les problèmes rencontrés dans le sud en particulier. Les détails avec Limbo Kadoum. Le développement de l'infrastructure ferroviaire parmi les priorités de l'État, notamment grâce à la modernisation du couloir sud, une zone qui constitue un réel défi économique, et technique à cause du sable en mouvement qui est un obstacle majeur. Abdel Zakhbega, directeur d'études infrarail du groupe GCF. On a des projets au sud, tels que le projet Tougourde-Hassim-Soud, sur un linéaire de cent et quelques kilomètres. On a posé déjà le linéaire en totalité, mais le problème qui se pose au niveau de la partie infrarail, c'est l'ensablement. Des projets en cours de réalisation qui constituent un atout majeur, un pilier essentiel pour le secteur, à travers un vaste programme pour réaliser 15 000 kilomètres de voies ferrées, dont une partie non négligeable desservira le sud. Kérim Ayèche, président du conseil d'administration du groupe public construction ferroviaire. Aujourd'hui, l'État s'engage dans une dynamique d'investissement public massif, au profit du rail, et s'est fixé un objectif ambitieux, de porter la croissance du réseau national, réseau ferré, à plus de 15 000 kilomètres de ligne de chemin de fer, dont une partie non négligeable desservira le grand sud algérien. Des projets pour connecter les grandes villes du grand sud, désenclaver les régions isolées et stimuler les échanges économiques. Visite inopinée du ministre des Transports hier soir au port d'Alger, Saïd Sayoud a inspecté la réhabilitation des quais confiés aux sociétés Méditra, mais considère le ministre à exiger l'accélération du rythme des travaux, le renforcement des moyens afin de respecter les délais. 192e anniversaire de l'allégeance à l'émir Abdelgader, ou la Moubaïa, ce chef de la résistance connu à travers le monde, fascinant et redoutable en même temps. Celui qui lui a porté le coup de grâce, c'était déjà jadis le souverain marocain, une trahison gravée dans l'histoire et inscrite même, puisque le roi avait conclu un accord avec la France contre l'émir et contre l'Algérie. L'historien Abdelaziz Zephi Lali en parle à Meissa Smaïl, c'était ce matin au marge d'une rencontre organisée au niveau du forum El Mujahid. Les Marocains accueillaient chaleureusement l'émir lorsqu'ils se rendaient aux frontières, mais le Marzen, sous la direction de Moulaï Abdelrahman, avait une position opposée. Ce dernier avait conclu un accord avec la France, que ce soit sous la pression de celle-ci ou pour d'autres raisons. L'essentiel est qu'il a répondu aux exigences de la France, devenant ainsi un ennemi acharné de l'émir Abdelkader. Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu au Liban, l'armée d'occupation l'avait annoncé et annoncé par la suite avoir tiré sur des résistants dans plusieurs régions au sud du Liban, alors que le Premier ministre libanais a déclaré que l'armée allait renforcer son déploiement dans le sud du pays. On écoute l'analyse politique Bruno Drouski, joint par Abéa Slimani. Cet accord est très certainement très fragile. Nous ne connaissons pas exactement tous ces termes. Nous pouvons évidemment compter sur Tel Aviv pour l'interpréter d'une façon restrictive. En fait, on verra les choses dans la mesure où les réfugiés libanais seront admis jusqu'à la frontière de leur pays. Et aussi, bien sûr, la question, est-ce que cet accord aboutira au retour des citoyens israéliens qui ont été déplacés de la frontière nord ou pas ? Il est tout à fait possible qu'ils volent en éclats, d'autant plus que les tensions à l'intérieur même de l'analyse des ministres sont importantes entre les populations issues du nord, si je puis dire, et réfugiées à l'intérieur du territoire, qui attendent de pouvoir rentrer dans les maisons qu'elles ont évacuées depuis presque un an. Cette rêve constitue également un accord, une victoire, pour le mouvement de résistance libanais, ajoute Bruno Drouski. La résistance libanaise a forcé Tel Aviv à accepter un compromis qu'il n'avait jamais envisagé jusque-là, si l'on se réfère aux objectifs de guerre déclarés officiellement par Netanyahou. En ce sens-là, effectivement, un rapport de force défavorable, ou en partie défavorable à Tel Aviv, s'est établi au Liban, et ça me semble très clair. Maintenant, la question est évidemment de savoir jusqu'où le compromis a été conclu, et quelles en seront ses conséquences, non pas tant pour le Liban, puisqu'apparemment on aura effectivement un cessez-le-feu, mais les conséquences pour la région dans son ensemble, et en particulier pour les Palestiniens. Il y a la question de Gaza qui n'est pas réglée. Il y a la question aussi de la Cisjordanie, dont un des ministres du gouvernement de Netanyahou annonce qu'elle va être annexée cette année. Il y a la question aussi des bombardements récurrents de l'armée de Tel Aviv sur la Syrie, les menaces à peine voilées de Netanyahou contre la Syrie. Ces plans pour notamment l'annexion de Gaza et de la Cisjordanie ne sont pas nouveaux, affirme Fethan Atourabi, et journaliste Ramallah, contacté par Karima Bundour. Dans des réunions à huis clos, Netanyahou a déclaré que l'annexion de la Cisjordanie à l'antité sioniste se réalisera avec l'arrivée de Trump à la tête de l'administration américaine. Ce plan a été élaboré depuis 2020, quand Trump leur avait parlé du deal du siècle qui donne aux sionistes le contrôle total sur la Cisjordanie. Ce projet vise la terre palestinienne et pas les habitants, ce qui veut dire que le palestinien n'obtiendra jamais la nationalité sur son territoire, ce qui est déjà appliqué à El Quds. Le palestinien aura le statut d'un étranger sur sa propre terre et pour le chasser plus tard. homme de valeur et de principe chevronné dans son domaine, maître Gilles Devers, qui vient de tirer sa révérence à l'âge de 68 ans, est une grande perte pour les causes justes et les peuples opprimés, dont il fut un fervent défenseur des causes comme la cause palestinienne, accompagnée par un collectif de 300 avocats. Il avait pour rappel porté plainte pour génocide contre l'antité sioniste devant la Cour pénale internationale à la haie. Il avait donc récemment obtenu gain de cause. On écoute le témoignage du juriste Gianfranco Fattorini. Maître Devers est une personne très courageuse, visionnaire. Il a mené ce combat pour le peuple palestinien, mais également pour le peuple sahraoui, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Se lancer dans ce combat contre des personnes qu'on peut considérer politiquement très puissantes, couvertes, soutenues par la puissance des États-Unis. Il fallait un certain courage. C'est tenu toujours sur des principes, des principes de droit, l'application du droit international. C'est pour ça que je le considère comme une personne visionnaire. Propos recueillis par Abéa Slimani. La réinsertion sociale des détenus objet d'un séminaire ce matin organisée par le ministère de la Justice, en collaboration avec le PNUD, Ibti Hela Adouni a assisté. Ce programme s'appuie sur une stratégie structurée en quatre axes visant à accompagner les détenus dans leur transition vers une nouvelle vie, tout en renforçant les dispositifs institutionnels et sociaux. Les axes du projet mettent l'action sur une coopération renforcée entre les structures internes et externes pour optimiser les conditions de réinsertion. Cela inclut la prise en charge des détenus et un écosystème post-carcéral solide. Ali Benaïssa, directeur des conditions de détention, représentant du directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Une enveloppe de plus de 1,7 million de dollars a été allouée pour la mise en œuvre de ce projet qui se poursuivra jusqu'à la fin 2027. Ce projet vise à soutenir les efforts de planification et de coordination pour la réhabilitation des logements, l'intégration des familles dans leur environnement local et le renforcement de la complémentarité avec les infrastructures publiques locales, tout en prenant en compte des considérations sociales spécifiques. L'accent est également mis sur la valorisation des expériences locales dans ce domaine. Ce programme, un véritable modèle de partenariat et de progrès, trace une voie prometteuse pour une réinsertion réussie des détenus, démontrant ainsi l'importance de conjuguer les efforts locaux et internationaux pour relever les défis sociaux majeurs. Allocation de solidarité pour le mois de Ramadan et les inscriptions sont en cours dans toutes les communes du pays. Scala Sidi Blabas avec Inès Mohamed. Au niveau des APC de la wilayah de Sidi Blabas, les services chargés des affaires sociales ont déjà entamé les procédures nécessaires pour faire bénéficier les familles démunies de l'allocation de solidarité Ramadan, estimée à 10 000 dinars. Les intéressés peuvent également s'inscrire via le portail électronique pour leur faciliter l'octroi de cette aide financière, car les services complétants prévoient la réception de plus de 7 000 demandes exprimées par les nécessiteux. Balkan Mustafa, vice-président de l'APC de Sidi Blabas, chargé des affaires sociales, culturelles et sportives. La direction des activités culturelles, sportives et sociales de l'APC de Sidi Blabas a commencé à recevoir des demandes manuscrites déposées par les citoyens comme alternative à l'inscription sur portail électronique, qui est toujours opérationnelle et accessible aux citoyens jusqu'au 15 décembre 2024. Nous avons reçu un nombre très important de demandes et ces demandes seront automatiquement filtrées par des enquêtes aux différentes administrations, CNAS, CASNO, CNR et tout. Pour rappel, durant le mois de Ramadan écoulé, quelques 42 000 familles démunies ont bénéficié de cette prime de solidarité où un budget global de 45 milliards de centimes a été dégagé. Les énergies renouvelables, une véritable révolution des feux tricolores intelligents ont été mis au point, présenté au Salon ERA à Oran. Walid Abdelkassam Fekir, chef de département à la Société Générale d'Études de Réalisation Hydraulique, au micro de Hamza Bin Madani. On a investi dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a créé un algorithme qui contrôlait le trafic par un feu tricolore avec des caméras de surveillance. Tout ça, j'ai même alimenté par énergie solaire avec des antennes sans fil pour éviter tout ce qui est câblage. Ça veut permettre d'éviter les encobrements, par exemple dans les intersections. On utilise d'abord des caméras de surveillance à haute gamme pour 10-10, spécialement pour la détection des véhicules, même pour la détection des humains. Calculer le nombre de voitures qui sont dans les quatre chemins. C'est l'automate qui calcule. On a déposé le dossier pour avoir le brevet. De la culture avec la poursuite du prix Abdelkrim d'Ali Feteh Boumadi s'est rapproché d'une finaliste. Les compétitions de la quatrième édition du prix Abdelkrim d'Ali se poursuivent. Ils sont huit finalistes au total et nous avons rencontré l'une des participantes, une jeune chanteuse à la voix cristalline, prometteuse et pleine d'énergie. Originaire de Moustaganem, elle a débuté le chant à l'âge de 7 ans. Et il s'agit de Laroussi Amel Ahlal. Écoutons-la. J'ai commencé la musique andalouse vers 7 ans. Mes parents ont pris l'initiative de m'inscrire à Nadil Hillel Taqafi à l'époque à Moustaganem. Et ensuite, j'ai intégré l'association Founounachat, dont je fais partie. Mon amour pour la musique andalouse est pratiquement infini. Concernant ma candidature, j'ai pris Abdelkrim d'Ali. C'était une initiative de Cheikh Nourdin Abad Taya qui m'a proposé de candidater. Donc au début, j'ai hésité. Ce qui m'a motivée à concourir, en fait, c'est le fait de mettre à l'épreuve, voir à ce que tout le travail que j'ai fait, en fait, a porté ses fruits à la fin. J'ai participé à ce concours. J'ai été prise parmi les huit finalistes. Et me voilà en finale. Cheikh Abdelkrim d'Ali est un grand maître, issu de l'école Clemsenienne, et qui a su vraiment convertir les deux écoles, Clemsen et Algéroise. C'est un monument de la musique andalouse. C'est un maître à part entière. Le prix Abdelkrim d'Ali continue de mettre en lumière la richesse du patrimoine musical algérien et de porter la relève d'un art intemporel. On enchaîne avec le sport avec Wahamza Rahmouni, le handball et la sélection nationale féminine qui réussit son entame de compétition à la Cannes qui se déroule en RDC. Et c'était face au Cap Vert, victoire des Algériennes 20 à 16 pour le camp de la première journée de la phase de poule groupe A de cette Cannes. Demain, deuxième match face à l'Egypte. Ça va être à 17h et une information concernant le football avec l'entrée en liste aujourd'hui de nos deux représentants en Coupe de la Confédération. En face de poule, l'USM Alger face à Orapa United du Botswana à partir de 20h. Et avant ça, le CS Constantin qui affrontera le CS Faxien Arades à partir de 17h. Hier, je rappelle, en Ligue des champions, le Bouloudia d'Alger a obtenu le nul. A Lubombashi face au TP Mazambé, zéro partout. Et dans la soirée, le Chabab-Ghadi de Belouisdel s'était incliné à domicile au stade du Saint-Juillier de Buzan face au Sud-Africain d'Orlando Pirates. Merci Hamza Rahmouni pour être plus complet. Karima Bounour pour le bulletin météo.